bonjour à tous c'est thomas pour une autre vidéo je vais vous montrer cette fois ci le travail avec les différentes spatules où on peut faire le lissage donc on a la lisseuse que je vous ai montré dans d'autres vidéos vous pouvez voir où je vous explique on va refaire un petit point dessus et on a les autres spatules qui sont un peu plus larges où on peut lisser aussi avec pour ceux qui n'arrivent pas avec la lisseuse et la toute petite spatule aussi qui sert à mettre l'enduit sur les autres lisseuses donc je vais vous montrer tout d'abord avec la plus large donc on a deux tailles donc après c'est vous qui voyez c'est la même chose sauf qu'il y en a une qui est moins grande que l'autre c'est tout donc on va prendre notre enduit je mets mon enduit sur ma spatule de façon à ce qu'elle soit bien mise et je vais vous montrer donc du coup au niveau de l'inclinaison donc pour prendre votre spatule vous avez donc du coup vos doigts en dessous moi j'en mets trois ou quatre donc j'en mets je fais le geste quatre comme ça donc cinq quatre je mets mes trois en dessous et mon pouce il va au dessus de la spatule il va en dessous au dessus donc là la petite elle sert juste à poser l'enduit dessus à jouer avec pour bien l'étaler bien la mettre une fois que vous avez bien mis votre enduit vous pouvez venir le poser sur votre mur donc là par exemple j'ai une bande qui a été posée la veille je viens repasser une passe dessus donc je viens prendre ma bande poser mon enduit avec un angle à pas trop appuyer pas trop au lever pour que je charge un minimum sur ma bande une fois que je fais ça je nettoie ma spatule je viens racler un tout petit peu sans appuyer voilà là je repasse encore une seconde fois dessus je remets sur les côtés s'il y a besoin on n'aperçoit plus trop la bande voilà normalement là moi je repasse plusieurs fois parce que moi j'aime bien que ce soit bien fait on ne voit pas trop la bande bon vous pouvez faire comme ça aussi c'est comme vous voulez parce que c'est un peu moins pratique voilà 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 ma bande est recouverte maintenant il n'y aura plus qu'à attendre le séchage de cette bande là pour revenir demain repasser une nouvelle passe et une nouvelle passe de finition qu'on appelle ça pour après poncer et peindre pour ceux qui ont vu des vidéos précédentes donc du coup pour éviter le ponçage pour les personnes qui n'ont pas envie de respirer la poussière on peut revenir faire une passe le lendemain dessus donc ou soit avec cet outil là ou soit avec la lisseuse je vais refaire ma bande avec la lisseuse pour vous montrer et venir avec l'éponge une fois que là celle là la deuxième la dernière passe sera finie passer l'éponge et puis une autre une fois que l'éponge l'éponge est passée sur l'enduit vous pouvez revenir avec votre spatule et relisser une dernière fois avant la mise en peinture donc là maintenant je vais vous montrer donc je vais racler mon enduit et je vais montrer un système de lisseuse donc là hop je ramasse mon enduit il me reste un tout petit peu mais on voit la bande donc du coup je prends ma lisseuse je mets mon enduit sur la bande donc j'ai changé mon enduit parce que c'est sûr donc sur la lisseuse c'est le même principe on met la boulette d'enduit la poquette d'enduit sur la lisseuse on vient placer la lisseuse à un certain angle pour pas appuyer pas trop élevé pareil que la spatule et on vient déposer l'enduit juste à l'endroit souhaité on reprend notre spatule on reprend notre spatule on revient déposer la charge au fur et à mesure si il a passé l'enduit il n'hésite pas d'en remettre voilà on peut faire comme ça donc avec la lisseuse c'est quand même beaucoup plus pratique de faire comme ça qu'avec notre spatule parce que notre spatule il faut se tord dans tous les sens c'est pas très voilà on peut poser notre enduit comme ça il n'y a pas de soucis voilà je remets un tout petit peu j'ai pas assez pris j'ai pas assez pris d'enduit vous voyez le geste c'est le même à chaque fois vous voyez là la bande déjà on la voit plus une partie claire c'est normal avec la lumière on voit un petit peu le blanc en dessous parce qu'il y avait déjà eu une passe avant donc on voit un petit peu là une fois que ça c'est fait pareil vous laissez sécher et pour les personnes qui n'ont pas envie de poncer bon si la passe est finie là comme vous faites vous voyez qu'il n'y a pas besoin de votre deuxième couche tout va bien vous pouvez passer le coup d'éponge une fois qu'il commence à tirer vous passez votre petit coup d'éponge et vous revenez avec la lisseuse donnée pour les imperfections et il sera peut être prêt à peindre excusez moi si vous avez décidé de laisser comme ça parce que vous n'avez pas envie de vous embêter vous n'avez pas d'éponge ce qui est très rare de ne pas avoir d'éponge donc vous voulez poncer tout de même c'est tout vous laissez vous repassez votre finition si vous avez des petits trous ou quoi vous repassez aux endroits où il y a besoin vous laissez bien sécher une fois qu'il sera bien sec vous allez voir ça va faire blanc donc on peut voir la partie qui est ici elle est sèche celle là qui est déposée elle n'est pas sèche donc une fois qu'elle est de cette couleur là ici vous pouvez vous pouvez poncer et une fois que c'est poncer dépoussiérez le dépoussiérage moi je vous conseille au lieu de prendre la balayette et de faire comme ça avec la balayette ou l'aspirateur pour boucher les filtres il n'y a rien de tel vous prenez une éponge humide vous prenez une éponge humide vous desserrez au maximum vous le desserrez elle est humide et vous venez enlever les parties poussiéreuses comme ça le blanc il est sur l'éponge et tout le blanc vous la rincez au fur et à mesure bien sûr vous laissez sécher un petit peu donc généralement il n'y en a pas trop longtemps parce que la pièce elle est quand même aérée ou chauffée pour que l'enduit tire plus vite pour qu'il prenne le temps de sécher quand même il ne faut pas le forcer non plus et une fois que cette partie là qui a été lavée dépoussiérée est prête à peindre vous pouvez peindre il n'y a pas de souci voilà donc ça c'était pour la séance spatule les deux sont bien bon moi je préfère la laisseuse parce qu'il y a une plus grande place de travail au niveau de la largeur et on peut faire beaucoup plus vite le travail après l'autre est très très bien mais bon si vous n'arrivez pas à manipuler celle là c'est vrai que celle là il faut avoir le coup de main quand même et par contre je tiens à préciser que pour ces spatules là cette lisseuse là si vous devez le faire avec ça et que vous voulez impérativement le faire avec ça il faut que vous allez en acheter une c'est pas ça qui coûte le plus cher vous pouvez en avoir tous les prix mais en moyenne à 6 euros vous en avez dans les magasins ou les collages pas de chez vous vous en avez et donc du coup pour expliquer pourquoi pour en acheter une et pas en prendre une que votre ami a déjà utilisé ou votre voisin a utilisé tout simplement parce que quand vous allez travailler sur le mur vous allez déposer votre charge d'enduit donc sur la spatule et vous allez déposer votre spatule comme ça et vous allez appuyer la force que vous allez mettre dans votre poignet sur la spatule la spatule va travailler ici elle va travailler et elle va se plier légèrement donc là je dis pas elle va pas se plier non plus voilà un arrondi mais elle va travailler à une certaine façon c'est à dire que cette spatule là que vous aurez acheté dans le commerce votre spatule va travailler envers la force de votre poignet à vous donc si vous empruntez votre une spatule à quelqu'un elle aura déjà travaillé à moins qu'il vous la prête et puis qu'elle est toute neuve mais s'il a déjà travaillé avec vous allez voir que ça va ça va pas aller comme il faut ça va pas faire bien vous allez voir vous allez devoir prendre à plusieurs reprises ça va pas aller que là vous achetez une spatule qui est à votre main et en plus c'est pour droitier comme gaucher hein c'est pas il n'y a pas de moi je peux faire la main gauche comme je peux faire la main droite mais elle se fait elle se met à la forme propre de vous donc c'est à dire que votre force à vous c'est pas très français ce que j'ai dit oui je sais la force de votre poignet va se mettre envers la spatule et elle va travailler envers votre travail donc voilà ça c'était la petite parenthèse après celle-là celle-là de spatule qui est un petit peu moins large celle-là elle est bien pour faire le petit coin par exemple vous pouvez vous avez un petit la largeur d'une bande par exemple vous voulez juste faire de la bande avec celle-là vous pouvez hop largeur d'une bande c'est très très bien après vous pouvez faire différentes choses par exemple moi je vois j'ai des prises un peu partout sur la pièce je peux moi voir que je vais vous montrer d'ailleurs que la prise excusez moi la prise qui est ici vous voyez la prise qui est ici moi ça fait la largeur de la prise vous voyez la largeur de la prise voilà donc je sais que si je suis embêté bon là c'est pas le cas il n'y a pas de lumière sur le côté mais je peux travailler plus facilement donc c'est à vous d'adapter les outils vous avez besoin pour faire l'enduit après des petites astuces aussi qui sont pas mal quand vous avez des bandes à faire avant ou avant de lisser votre pièce moi ce que je vous conseille c'est que d'abord vous faites vos bandes donc vous préparez vos bandes bien comme il faut donc bien creuser les s'il y a des fissures de bien creuser les fissures d'un mètre du l'enduit de rebouchage dans votre fissure la reboucher juste au ras donc le jour égi vous la reboucher juste au ras et le lendemain matin vous revenez vous allez revenir après poser votre bande de calico sur votre bande papier sur l'endroit de la fissure que vous allez venir mettre avec de l'enduit juste avant poser votre bande remettre un enduit de lendemain donc voilà et une fois que vous avez fait ça vous pouvez attaquer un autre mur mais faites bien faites pas les bandes et puis aussitôt le truc même si vous voyez qu'il tire tout de suite un tout petit peu attendez que ça soit bien blanc avant parce que ça va cloquer vous allez rajouter de l'humidité ou vous avez déjà mis de l'enduit donc la bande déjà c'est du papier elle va absorber l'humidité donc déjà elle elle va travailler et si vous lui rajoutez l'humidité avant même qu'elle ait séché vous lui rajoutez double d'humidité du coup elle va bouger elle va craquer ou ça va cloquer de partout donc voilà la petite parenthèse sur les différentes spatules qu'on peut utiliser sur l'enduit voilà si vous avez des questions il n'y a pas de soucis je suis là pour y répondre vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo vous pouvez vous abonner et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui apparaît sur en dessous de la vidéo pour suivre les futures vidéos que je vais publier incessamment sous peu voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne fin d'après-midi ou voilà allez à la prochaine ciao ciao